Musique C'est à partir de 1996 que le docteur Jean-Jacques Mellet met la presse en branle. D'abord, science et vie, puis que choisir ? Au plus vite, s'écrit-il, la France doit interdire les amalgames et mettre en place des protocoles de soins pour les patients intoxiqués. Aussitôt, ses ennemis lui tombent dessus. Voici donc que l'ordre des médecins de l'Oise l'attaque pour rien moins que charlatanisme, médecine foraine, ordonnances non conformes et méthodes dangereuses non éprouvées. Or, sache-le, visionneur non averti, les instances juridictionnelles ordinales portent le sceau du gouvernement de Vichy qui les instaura. Sans s'éveiller à la déontologie professionnelle, elles sont en fait des tribunaux d'exception dans lesquelles les juges sont aussi partis. Aussi, le conseil régional de l'ordre qu'on en a-t-il sans surprise, le docteur Mellet a un an d'interdiction d'exercice. On appelle, le conseil national de l'ordre annulera certes tous les chefs d'accusation, mais, allez savoir pourquoi, restera une infamante et tout à fait inexplicable interdiction d'exercice de 15 jours. Dès lors, une campagne de calomnie est lancée contre le docteur Mellet qui finira par avoir raison de lui. Mais n'anticipons pas. Pour l'heure, il réunit en association les malades et les scientifiques impliqués sur la question des amalgames dentaires. En 1998, l'association non au mercure dentaire est fondée. Par ailleurs, même s'il apparaît quelque peu isolé en France, de nombreuses voies semblables à celles du docteur Mellet s'élèvent à travers le monde. Ce sont celles du docteur Huggins, du docteur Beard, du docteur Klinghart, du docteur Mütter, du docteur Dandereur et bien d'autres. En Allemagne, en 1995, le procès d'Aiguissa a eu un retentissement formidable. 1500 patients, estimant que leur santé avait été altérée par les amalgames dentaires, ont obtenu gain de cause contre le principal fournisseur d'amalgame outre-Rhin, d'Aiguissa, qui, dû verser de fortes sommes à la recherche, est renoncé à ce dispositif médical. En Allemagne, toujours, l'étude de Tüingen, réalisée sur 20 000 personnes, a montré que les porteurs d'amalgame ont significativement plus de mercure dans la salive que les non-porteurs. Les autorités dentaires décident alors de jouer une petite farce. En mars 1997, 13 experts autoproclamés, parmi lesquels 11 dentistes dont les convictions pro-amalgames ne font aucun doute, se réunissent au siège de l'OMS. Bien qu'ils ne figurent sur aucune liste gouvernementale d'experts de l'OMS, bien qu'ils ne soient pas davantage spécialistes de la toxicité du mercure, ils produisent à cette occasion un peuple art hasardeux, connu dans le milieu comme le manifeste des 13 plaisantins. Dans cette prose intersidérale, les auteurs ne craignent pas d'inventer de nouveaux modèles mathématiques dont la conséquence collatérale se trouve être une minimisation considérable des risques d'apprégnation en mercure d'origine dentaire. Retiens bien l'anecdote au monde interlocuteur interloqué, car elle aura d'importantes conséquences au chapitre suivant. En France aussi, les autorités sanitaires se doivent de réagir. Le Conseil supérieur d'hygiène publique de France, ou CSHPF, émet ainsi, en mai 1998, un avis sur les précautions et limitations d'emploi de l'amalgame, selon lequel Le CSHPF précise toutefois qu'il vaut mieux éviter l'usage des amalgames chez l'enfant, l'adolescent, le jeune adulte, la femme enceinte ou allaitante. L'amalgame ne doit pas avoisiner d'autres restaurations métalliques en raison de l'effet pile, et son porteur se voit prier de ne plus consommer de chewing-gum. Mais surtout, ce rapport invente le modèle théorique qui fait toujours autorité et que nous appellerons la théorie de la transmutation. Selon cette théorie, il est admis que les vapeurs de mercure sont très très toxiques et qu'elles présentent un danger imminent pour le dentiste et son assistante. Aussi, le praticien se voit-il prier de ne plus triturer son amalgame à l'ancienne, mais d'utiliser les nouveaux amalgames en capsules pré-dosées, afin de limiter tout risque de contamination. D'autre part, une fois que l'amalgame est sorti de la bouche d'un patient, on considère qu'il est aussi très très dangereux pour notre environnement. Alors, il devient interdit de simplement le mettre à la poubelle. Il faut au contraire le collecter précieusement dans un séparateur d'amalgame. Ainsi, le seul moment où le mercure est réputé non dangereux, c'est quand il se trouve dans ta bouche, auditeur mon ami. C'est la raison pour laquelle les dentistes de notre pays prennent tant de doux soins à nous emmercurer pré-consciencieusement. Ne croyons pas qu'il s'agirait là d'un épisode de délire exceptionnel dans l'histoire médicale. En vérité, le mercure a déjà été utilisé pendant des siècles dans le traitement de la syphilis, cette maladie honteuse surgit en Europe au 15e siècle. Riche d'imagination, les médecins utilisaient le mercure en friction, jusqu'à ce que les dents commencent à s'agacer. En emplâtre, en lavage et en fumigation à l'intérieur d'une cabine dont ne sortait que la tête. Certes, personne n'ignorait la toxicité de ce qu'on appelait alors le vif-argent, mais ils ont attribué à cette substance des vertus héréditaires et divines et l'ont compté notamment sur les valeurs expiatoires à laquelle ouvraient les souffrances occasionnées par ce remède énergique. En effet, grâce à ses soins, Fernell au 16e siècle note qu'il suffit d'attendre deux ou trois jours avant que la bouche ne soit plus qu'une plaie. Hutton précise une fluxion s'opérait sur l'arrière-gorge, sur la bouche. Si on n'y prenait pas garde, la violence de ces accidents nouveaux provoquait la chute des dents. Dans tous les cas, les ulcères accompagnées d'un grouflement énorme apparaissaient au gosier, au palais, à la langue et aux gencives. Les dents étaient ébranlées, une salive abondante, visqueuse, fétide, s'échappait continuellement des lèvres. Au 18e siècle, Astruc publia un essai thérapeutique sur 37 patients apparemment atteints de syphilis. Quatre d'entre eux trouvèrent la mort grâce au mercure. 22 ne connurent pas de guérison. Quant aux 11 autres, leur rémission fut suivie d'une rapide résidive. pour autant, on n'abandonna le mercure pour le soin de la syphilis que dans la seconde partie du 20e siècle après la découverte de la pénicilline. Mais revenons à nos amalgames. Évidemment, même parmi les hauts personnages qui ont ravivé le principe alchimique de la transmutation, un certain nombre ne sont pas tout à fait dupes de la femme qui nous servent. C'est par exemple le cas du docteur Armut Hildebrandt qui commentera ainsi. Pour ce qui me concerne, je refuserai qu'on me pose des amalgames à moi ou à ma famille. Alors, pourquoi ne pas interdire ? m'interroge un journaliste. À mon avis, interdire aujourd'hui en provoquerait une hystérie nationale et nous avons bien pris conscience de cet effet-là. Et voilà ! Imaginez ! Toute cette plèbe affolée, imprévisible, tumultueuse, mêlant à l'unisson des crises et des sanglots épouvantables ! Qui se jetterait d'un pont ? Qui d'un immeuble ? Qui d'un train en marche ? La raison d'État ne pouvait tolérer un désordre de cette nature. On préféra donc, ici comme ailleurs, laisser la populace dans l'ignorance. Belle idée de la démocratie, en vérité. C'était au commencement du troisième millénaire, l'homme avait inventé les fusées, l'ingénierie moléculaire, l'intelligence connectée. Mais si vous consultiez quelques docteurs notoires, bruits de douleurs au bas des reins, et qu'ils ne voyaient rien sur l'écran noir qui lui servait de tout refrain, ils vous disaient dans la tête, ils vous disaient prenez donc un peu de rugby, ils vous disaient écoutez, j'ai du travail, moi. C'était au commencement du troisième millénaire, l'homme avait inventé l'impossible, le jazz, le cinéma, Molière, la poésie et le cubisme. Mais si vous abordiez un spécialiste pour des souffrances dont la cause vous fuit, et que son stéthoscope reste à sous au venin qui vous ronge sans bruit, ils vous disaient je crois que ce ne soit pas de bonsoir, consultez donc un de mes confrères en psychiatrie, dans la vie, vous savez, il y a des hauts et des bas. C'était au commencement du troisième millénaire, l'homme avait inventé l'amitié, la vertu, les chants révolutionnaires, l'égalité, la liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada